Ma peau est d'une teinte étrange, moins cuivrée qu'olivâtre ou d'un or presque jaune, mais mes traits sont parfaitement réguliers. Donc ce roman est né un jour où je me promenais par hasard au Louvre, dans les salles consacrées à la sculpture grecque, simplement pour mon propre plaisir, et je suis tombé en arrêt devant un très beau buste, enfin une tête presque simplement, qu'on appelle la tête Kaufmann, du nom du collectionneur qu'il a transmis au Louvre, et j'ai tout de suite été touché par la grâce de ce visage féminin. Et simplement en lisant le petit cartel, j'ai vu qu'il s'agissait de la représentation d'une femme qui s'appelait Frinet, et qui était le modèle de Praxitèle. Et voilà, ça m'a frappé comme ça, et je n'avais même pas envie forcément d'écrire quelque chose dessus. Et puis en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que Frinet avait été le premier modèle dans l'art occidental. C'est-à-dire que c'est la première fois où on parle d'une relation entre un artiste et une femme réelle, pour essayer de créer de la beauté et un type féminin. Et en continuant à chercher, je découvre que ce qu'ils ont créé ensemble, ça a été quelque chose d'assez révolutionnaire, puisque c'est la première fois qu'on représente une femme entièrement nue dans la sculpture grecque. Puisque dans la sculpture grecque, c'est un petit peu différent justement de notre situation actuelle, c'est-à-dire qu'on a représenté beaucoup plus volontiers le corps masculin nu que le corps féminin nu. C'est-à-dire qu'il y avait un tabou sur la représentation du corps féminin. Alors déjà, je me suis dit, ah tiens, ça c'est intéressant comme sujet, justement un petit peu par rapport aux différences entre nous et la Grèce antique. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire un petit quelque chose, peut-être ça fera 10 pages, 15 pages, voilà, presque pour m'amuser. Et puis, donc, je cherche un petit peu sur ce personnage de Offrinet. Je découvre que ça a été un personnage totalement mythique dans l'Antiquité jusqu'au 19e siècle et qu'on la connaît en fait à partir de quelques anecdotes sûrement légendaires, reconstruites par des historiens de l'Antiquité qui ont vécu plusieurs siècles après elle et des anecdotes assez surprenantes. Par exemple, première anecdote, on nous dit, c'est une étahire qui avait comme particularité de ne jamais montrer son corps nu. Alors que les étahires de l'époque cherchaient à beaucoup se déshabiller, un petit peu comme aujourd'hui les stars du cinéma ou de la radio, elle, enfin pas de la radio, de la chanson, mais elle, au contraire, elle avait comme particularité de porter des tuniques très longues et d'essayer d'en montrer le moins possible. Et elle fascinait un petit peu comme ça les hommes justement en les appâtant par le mystère. Finalement, en en montrant moins, on attire peut-être plus. Et alors, comment c'est-il que cette femme qui en montre moins ait aidé le sculpteur à, au contraire, montrer un corps féminin entièrement nu ? Là, il y a eu quelque chose qui m'a surpris. Deuxième anecdote légendaire, elle est immensément célèbre pour avoir eu un procès dans l'Antiquité, pour avoir corrompu les femmes honnêtes de la ville d'Athènes, parce qu'elle dirigeait le culte d'un dieu un peu malsain, un peu oriental, qu'on appelait Isodaïtes. Et son avocat, Hyperide, un très grand orateur de l'Antiquité, n'arrivant pas à la sauver, décide de la déshabiller, d'exposer son buste, ses saints, devant les juges de la Réopage, en leur disant, voilà, ces saints sont tellement divinement beaux, que vous ne pouvez absolument pas avoir l'audace humaine d'y toucher, sinon vous vous attaquez directement à Aphrodite. Donc, il la déshabille, mais il la déshabille de force. Elle est obligée peut-être de subir ça. Et, autre anecdote légendaire, on nous raconte un petit peu après, que lors d'une grande fête, devant l'ensemble des Grecs rassemblés en l'honneur de Poséidon, sur la plage, elle décide là, de son propre mouvement, de se déshabiller entièrement, de montrer son corps nu. Je me disais, vraiment, c'est un personnage qui a une relation étrange à la nudité, et je la trouvais extrêmement provocatrice. Il y a des choses qu'elle subit, et puis il y en a d'autres, qu'elle a l'air de faire de son propre mouvement. Et, finalement, en continuant mes recherches, je trouvais un personnage vraiment extrêmement provocateur, très subversif, finalement, et je la trouvais étonnamment moderne, parce que c'est une femme de l'Antiquité qui va chercher, justement, à construire sa liberté dans un monde qui est un monde fait par les hommes, pour les hommes, dans lequel on utilise le corps des femmes. Ce qui m'a fasciné, c'était la modernité de ce personnage, plutôt la possibilité de rêver une femme moderne, à partir de mon imaginaire à moi de Français du XXIe siècle, de rêver sur cette femme du IVe siècle avant Jésus-Christ, et donc pas plus étranger à moi qu'elle, a priori, mais de la rêver comme une femme tentant d'instaurer sa liberté, tentant de trouver sa liberté. Et en cela, elle me paraissait vraiment extrêmement moderne. Et c'est une époque qui, elle aussi, m'apparaît extraordinairement moderne. Ce IVe siècle avant Jésus-Christ, finalement, c'est une Grèce qui est en plein doute, qui se pose des questions. La démocratie est en crise, et moi j'écrivais, j'ai fini d'écrire ce livre à peu près, au moment des événements de janvier 2015, qui nous ont tellement marqués, et je me disais, mais finalement, c'est grec du IVe siècle qui se pose exactement les mêmes questions que nous. Pour redonner chair à cette frinée telle que l'a rêvée Praxitèle, j'ai été confronté à un double défi, qui m'a beaucoup excité d'ailleurs. Le premier, c'est que, évidemment, les statuts originelles de Praxitèle lui-même, on ne les connaît pas, on ne les a que par des copies. C'est un petit peu comme si on n'avait que la joconde par les copies qu'on aurait fait quelques artistes du XIXe ou du XXe siècle. Donc, nécessairement, c'était la nécessité de rêver ces statuts originelles. Alors ça, c'était très excitant pour un auteur, c'est excitant de décrire une œuvre qui existe, mais c'est encore peut-être plus excitant que de décrire une œuvre qui n'existe plus, et qu'on est obligé de réinventer. Et puis, un deuxième grand déclencheur de l'écriture, pour moi, ça a été le moment où j'ai décidé d'écrire ce roman à la première personne. Parce que, moi, je suis un homme, je suis un Français du XXIe siècle, et là, voilà que j'essayais de me placer de l'intérieur, du point de vue d'une femme, d'une grecque, du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui était très loin de moi au départ. Et ça, ça a été vraiment une très grande volupté d'écriture. Je me rends compte, finalement, que c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, c'est d'arriver à me décentrer de mon propre point de vue et à explorer de l'intérieur la psychologie ou les sensations de quelqu'un d'autre. Et quand ce quelqu'un d'autre est une très jolie femme, c'est évidemment extrêmement intéressant pour moi. Donc, voilà, j'ai passé cinq ans dans la peau d'une jolie femme et ça a été passionnant. Je suis d'une beauté étonnante. Non, je suis d'une beauté parfaite. Pourtant, curieusement, ce n'est pas cela qui captive le sculpteur.